Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Voici les titres de l'actualité. L'heure est au bilan au Mali après le premier tour de l'élection présidentielle. En attendant les résultats, les observateurs internationaux saluent la bonne tenue du scrutin. La microfinance au Togo poursuit sa croissance comme dans plusieurs pays de la sous-région. Le Togo affiche un taux de dépôt positif. Il se situe à 7% selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis l'île Maurice s'engage dans l'élaboration d'un accord bilatéral avec la Chine. Les deux États, partenaires commerciaux depuis une décennie, souhaitent ainsi renforcer leur coopération. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, le bilan des violences post-électorales s'alourdit. Les affrontements qui opposent les forces de l'ordre aux partisans de l'opposition ont fait trois victimes à Harare. En cause, la publication des résultats des élections législatives qui ont donné pour vainqueur le parti au pouvoir depuis 38 ans, la ZANU-PIEF. Le président Emerson Langagua a appelé jeudi à résoudre pacifiquement les différends avec l'opposition. Au Mali, les missions d'observation électorale saluent à l'unanimité la bonne tenue du scrutin du 29 juillet. Une première étape réussie pour le pays. Mais les experts exhortent les candidats de s'abstenir de toute déclaration avant les résultats officiels. Ils appellent également à une transparence électorale de la part de la CENI. On fait le point avec Mokhtar Bari et Grazila Chakounte. Ils étaient plus de 2000 observateurs à couvrir l'élection présidentielle du 29 juillet 2018 au Mali. Les missions d'observation de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la CDAO et la coalition des observateurs nationaux font le bilan de leurs différentes missions sur le terrain. Tous saluent le bon déroulement du scrutin en dépit des menaces d'attaques terroristes. Globalement, ce premier tour, en tout cas là où les observateurs de l'Union africaine ont été, c'est passé dans le calme. Je pense que tout le monde l'a dit et répété. Les incidents qui ont eu lieu sont connus. C'est essentiellement dans les zones d'insécurité. En dépit des insuffisances soulignées dans les préparatifs de l'élection, la mission d'observation de la CDAO estime qu'à ce stade, le processus électoral s'est globalement déroulé dans des conditions acceptables de liberté et de transparence. Tout en saluant la maturité du peuple malien, tous exhortent les candidats à s'abstenir d'avancer des chiffres avant les résultats de la CENI. Ils demandent également au gouvernement de publier la totalité des résultats bureau de vote par bureau de vote. La COSEM appelle les autorités électorales à s'atteler à la finalisation de la centralisation des résultats et leur publication dans les plus brefs délais. Dans une déclaration commune rendue publique ce mercredi, deux tiers des 24 candidats au scrutin, dont le chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé, ont affirmé qu'ils n'accepteraient pas des résultats entachés d'irrégularité, résultats qui devraient être annoncés dans les prochaines heures. Les résultats du référendum constitutionnel au Comores ne font pas l'unanimité. La victoire du 8 avec plus de 94% des voix est fortement contestée au sein de la population. Ils sont nombreux à dénoncer des fraudes. Plus d'explications dans ce sujet de la rédaction. Les Comoriens ont approuvé la réforme constitutionnelle initiée par le président de la République, Azali Assoumani. Lors du référendum du 30 juillet, ils étaient 92,74% à voter 8 et ainsi optés pour le changement de constitution. Malgré l'appel au boycott de l'opposition qui juge ce scrutin illégal, 63,9% de la population s'est rendue aux urnes. Les urnes sont pleines de bulletins, mais dans les bureaux de vote, il n'y avait personne pour aller voter. Donc ce sont eux qui ont bourré les urnes. S'ils osent dire qu'il y a un taux de participation de 63%, c'est faux. Le taux de participation ne dépasse même pas les 6%. Le président qui impose par la force est en train d'écraser petit à petit la démocratie. En tout cas, c'est sa meilleure façon de régner. La légalité n'existe pas. Avec cette modification de la constitution, le président Azali Assoumani a la possibilité d'effectuer deux mandats consécutifs de 5 ans. De plus, les trois postes de vice-président ainsi que la cour constitutionnelle seront supprimés et l'islam devient la religion d'État. C'est très difficile de dire qu'il y a eu 62 codes parce qu'il n'y a pas eu d'observateurs pour faire des rapports et prouver le contraire de ce que le gouvernement a dit. La situation est calme et très très calme. D'ailleurs, je peux même me permettre de dire qu'on dirait que la population s'en fiche. Ancien poutiste, élu à la présidence en 2016, le chef de l'État avait créé la surprise en annonçant la tenue de ce référendum avec le changement constitutionnel. Le président Assoumani pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029 à condition de remporter les élections. Le Congo poursuit son processus de lutte contre la corruption. Et c'est dans ce cadre que Jean-Marc Tissère-Chikaya, le ministre des Hydrocarbures, est apparu dans le dernier rapport d'enquête de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concession et la fraude. Il est accusé dans deux affaires de détournement de fonds publics. Et c'est le procureur de la République qui se chargera d'éventuelles poursuites judiciaires. Les indicateurs du microcrédit se portent bien au Togo, avec un taux de dépôt de 7% dans les systèmes financiers. Le pays opère une bonne performance microéconomique, une croissance positive également observée dans la sous-région, sauf au Bénin. Des détails avec Ange Nomenio. Le microcrédit togolais se porte bien. C'est ce que révèle un rapport rédigé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il ressort de ce document que les dépôts collectés par les systèmes financiers décentralisés ont connu une hausse de 7%. Cette bonne dynamique du microcrédit togolais reflète une amélioration de l'inclusion financière et une embellie au niveau régional. Je peux appliquer cette performance à travers la politique mise en place par l'État togolais, notamment à travers le Fonds national des finances inclusives, qui a permis, à travers un partenariat avec les institutions de microfinance, de pouvoir accroître le nombre de bénéficiaires avec des coûts d'accès ou des taux d'intérêt raisonnables. Estimés à 1 166,6 milliards de francs CFA en 2017, les dépôts collectés par les systèmes financiers togolais se sont établis à 1 248,7 milliards de francs CFA cette année. Cette bonne performance est également observée dans les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africain, sauf pour le Bénin qui a connu un repli de moins 5,6%. Selon un graphe fourni par l'institution financière, l'encours des dépôts avoisinerait les 200 milliards de francs CFA pour le Togo. Renforcement de la coopération entre l'île Maurice et la Chine suite à la visite du président chinois Xi Jinping en ce mois de juillet 2018, les deux États partenaires commerciaux depuis une dizaine d'années se sont engagés à mettre en place un accord bilatéral de libre-échange. Les précisions de Solange Dubois. L'île Maurice était la dernière étape du voyage du président Xi Jinping dans cinq nations du Moyen-Orient et de l'Afrique. A cette occasion, le premier ministre mauricien Pravin Junyo a accueilli le chef de l'État chinois Xi Jinping dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le commerce bilatéral et la libéralisation des investissements ont été les principaux sujets abordés au cours de cette rencontre. La Chine et Maurice, étant tous les deux des pays en voie de développement, partagent un processus de développement similaire. De nouvelles opportunités majeures se présentent aujourd'hui pour le développement de nos relations. Les deux pays comptent en effet approfondir leurs échanges et se sont engagés dans l'élaboration d'un accord bilatéral de libre-échange. Accord qui sera finalisé dans le court terme selon Pravin Junyo. Cet endroit relie parfaitement l'Afrique à l'Asie et l'Afrique à l'Australie. C'est un point de rencontre où la plupart des navires viennent se ravitailler. Maurice peut être utilisé comme plateforme. De plus, Maurice est bilingue et c'est un gros avantage. Nous avons de bonnes relations avec la Chine et le continent africain. Nous pouvons donc servir de pont pour relier la Chine à l'Afrique. Par ailleurs, une subvention additionnelle de 750 millions d'euros pymorriciennes a été octroyée à l'État insulaire par la Chine. Les deux pays ont également prévu d'organiser ensemble le sommet de Beijing du Forum de coopération chino-africaine ce mois de septembre 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada